... L'exposition Backside est une exposition consacrée à l'histoire du vêtement vue de dos du 18e à nos jours à travers les collections du Palais Galliera et les collections du Musée Bourdelle. Le concept de l'exposition, c'est présenter une histoire de la mode et du vêtement à travers une approche thématique qui lie le vêtement, l'histoire du vêtement et la sculpture d'Antoine Bourdelle. L'exposition est présentée dans un premier temps dans les salles du parcours permanent du Musée Bourdelle, ici dans le Hall des Plâtres, dans l'atelier de peinture, dans l'atelier de sculpture d'Antoine Bourdelle, également sur la mezzanine avec une sélection de films, mais se déploie véritablement dans l'extension Portes en Parc du Musée, à l'abri de la lumière, à travers des thématiques comme le sillage qui parle des traînes et des volumes dans le dos, une approche photographique avec l'œuvre de Jean Loussieff, et puis des thèmes comme l'oubli, la charge avec le sac à dos, les ailes, l'entrave qui parle des fermetures des vêtements féminins dans le dos, le dos nu et la marque qui a trait au motif et au message qu'on peut mettre dans son dos. L'œuvre la plus importante de l'exposition est certainement l'une des robes les plus connues de l'histoire du cinéma français, c'est une robe portée par Mireille Dark, dans un film très connu du public francophone, Le Grand Boulon avec une chaussure noire d'Yves Robert, tourné en 1972. La comédienne a dit qu'il fallait qu'elle soit mémorable dans ce film, car elle n'avait que huit minutes d'apparition à l'écran. Et donc Guy Laroche a eu l'idée d'un décolleté, un décolleté dans le dos, qui là, au fur et à mesure des essayages, descendu, 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 jusqu'à ce qu'on voit le haut des fesses. Les années 30 vont être très importantes et ont influencé la robe qui se trouve derrière moi, qui est un des chefs-d'oeuvre de cette exposition. Il s'agit d'une robe de couture d'Yves Saint-Laurent, datée de l'hiver d'Innocent 70. Elle a été créée pour Betty Catrou, qui est la muse et l'amie du couturier, et qui la donnera plus tard au Palais Galliera. Son devant, très sévère, ne laissant rien présager du dos, à peine voilé d'une mousseline, et très pudiquement recouverte d'une fleur un peu plus opaque, en haut de ses fesses. Nous sommes ici dans l'atelier de peinture d'Antoine Bourdel, qui est l'objet d'une installation spéciale, en hommage à un créateur britannique qui nous a quittés il y a dix ans, Alexander McQueen. La pièce exposée d'Alexandre McQueen est un corsage cuirasse entièrement enduit d'argent. Elle représente un buste féminin moulé sur le corps d'un véritable mannequin qui s'appelait Laura Morgan. Et de cette peau nue surgit des gerbes de roses, notamment sur le buste, l'épaule, mais aussi tout le long du dos. Nous sommes dans l'atelier de sculpture d'Antoine Bourdel, dans lequel nous avons installé deux silhouettes majeures pour l'histoire de la mode contemporaine. Elles ont été réalisées par Comme des garçons, par Rei Kawakubo, et datent de la collection Printemps-Été 1997. Il s'agit d'une collection importante, car elle questionne et interroge la notion d'esthétique, la notion du corps féminin, et notamment dans sa déformation. Et puis nous avons, en termes de sculpture, la chance de présenter le dos d'Antoine Bourdel, moulé dans du bronze. En fait, Antoine Bourdel a moulé son dos dans du plat pour s'en servir dans ses sculptures. Et sa fille, à la mort du sculpteur, a réalisé un bronze de ce dos. Et donc, le musée Bourdel peut s'enorgueillir de conserver l'un des très rares dos d'un sculpteur au monde. Je serais très heureux si le visiteur qui sort de cette exposition l'ait vécu comme une bouffée d'air frais, dans une société actuelle qui est uniquement portée sur le visage, l'identité avec tous les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, sur l'obsession véritablement de la face, cette tyrannie presque des selfies favorisées par les réseaux sociaux, et qu'ils puissent ainsi réfléchir sur la place du dos, même leur propre dos en fait, et comment ils peuvent peut-être s'en servir dans leur propre manière de s'habiller.